Nous prenons donc la décision du Vietnam, comme n'importe quelle décision. Donc nous allons aviser, voir s'il faut intenter d'avoir des recours. La requête au fin de réquisition qui a été déposée au greffe de la Cour des Cassations va être notifiée au juge que nous entendons réquisier par le secrétariat général de la Cour des Cassations. Donc jusqu'à ce soir, les maîtres que nous entendons réquisiers n'ont pas encore reçu cette notification. C'est quand ils auront reçu cette notification que cette notification suspend leur activité. Donc au long moment, ils sont dans l'attente de la notification de notre requête au fin de réquisition. Procès pour se poursuivre, nous poursuivons le procès en attenant la notification de la requête. Non, la décision rendue ce soir par le tribunal, le tribunal a dit que les moyens que nous avons soulevés ne relèvent pas de sa compétence. Et ça relève de la compétence de la Cour des Cassations parce qu'effectivement, la loi prévoit que quand il y a des irrégulités comme ça, en fait, ces irrégulités doivent être rejointes au jugement qui va être rendu sur le fond. Le tout donc sera connu par la Cour des Cassations. Donc c'est la position du tribunal. Donc c'est pour cette raison que le tribunal a dit que les arguments relèvés ne relèvent pas de lui sa compétence, qu'on aurait pu soulever ces arguments-là devant la Cour des Cassations. Heureusement pour nous, nous avons déjà déposé des pourvois contre effectivement cet arrêt-là. Donc nous pensons que la Cour des Cassations va effectivement statuer dès que ces jugements sur le fond seraient égales. Et effectivement, dans leur citation, la citation c'est quoi ? La citation c'est la convocation, donc le document qui les convoque à venir comparaître devant le tribunal. Et la loi prévoit que quand on convoque quelqu'un, elle doit écrire noir sur blanc ce qu'on lui reproche, ce pourquoi il doit comparaître. Mais pour ces désaccusés, malheureusement, cela n'a pas été fait. Et quand ça n'a pas été fait, alors la loi et la jurisprudence, la doctrine d'ailleurs prévoquée, cela est une atteinte aux droits de la défense, parce que pour que quelqu'un puisse bien se défendre, il faut que la personne-là sache d'abord ce qu'il lui a reproché avant de venir. Comme ils n'ont pas fait cette mention-là, le tribunal a estimé qu'effectivement, il y a eu violation de leurs droits de la défense. C'est la raison pour laquelle il a annulé purement et simplement ces citations-là. Oui, ils rentrent chez eux, puisque quand on annule un acte de procédure, c'est considéré comme n'ayant jamais existé. Donc ces prévenus, ces accusés, ils vont rentrer chez eux.